La super vedette Billie Eilish va s'arrêter au Québec en septembre. Et pour la voir, Christine, il faudra se rendre au Centre Vidéotron, sa seule date dans la province. D'ailleurs, c'est là qu'elle va lancer sa nouvelle tournée. 17 500 billets seront disponibles pour ce concert, donc au Centre Vidéotron à Québec. La mise en vente officielle, c'est ce vendredi sur gestev.com. Et c'est assez rare, c'est vrai, qu'un artiste d'envergure internationale comme ça donne un concert à Québec et non à Montréal. On voit plus souvent l'inverse. En fait, ça fait partie de la stratégie du Centre Vidéotron, justement, d'attirer ces artistes-là. Voici comment ils vendent leur salle. Un lieu parfait pour les artistes d'envergure internationale comme Billie Eilish pour venir pratiquer et effectivement lancer leur tournée. Parce que quand ils partent avec leur tournée, ils ont souvent besoin d'une journée, deux jours, trois jours en amont pour pouvoir s'installer tranquillement, pour pouvoir donc faire un peu de répétition. Donc c'est une petite stratégie qu'on a depuis un bout de temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu Céline Dion dans le passé, on a eu Paul McCartney, on a eu Pearl Jam, on a eu Nickelback l'année dernière. C'est intéressant quand même sur Billie Eilish et ses demandes pour les salles qui la reçoivent. Elle veut que les concessions puissent offrir des options véganes. Elle ne veut pas qu'il y ait de contenant à usage unique en vente. Et pour ce qui est du prix des billets, donc, ce sera fixé. Il n'y aura pas de tarification dynamique et il y a des mesures mises en place aussi pour empêcher la revente. Et bien sûr, la revente à des prix exagérés. En terminant, Sophie, je dois le mentionner, mais ce soir, si on s'aimait encore, reprend du service. C'est à 19h, donc du lundi au jeudi, on retrouvera l'experte en accompagnement relationnel, Louise Sigouin. Et des nouveaux couples avec de nouvelles difficultés, en fait, qu'on n'a peut-être pas observées dans la dernière saison. Par exemple, l'infidélité, le stress, l'anxiété quand un partenaire a un trouble anxieux, par exemple. Donc ces nouveaux couples auxquels on va très certainement s'attacher et espérer qu'ils puissent sauver leur relation à compter de 19h aujourd'hui. Merci beaucoup, Christine.